Le Seigneur nous bénisse avec abondance. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des actes des apôtres au chapitre 10. On ne va pas faire toute la lecture puisque ce serait trop long mais on va lire si vous voulez à partir du verset 30. Je pense que vous connaissez l'histoire de Corneille et de l'apôtre Pierre qui va apporter l'évangile dans cette maison. Et donc au verset 30, il est dit ceci, acte des apôtres chapitre 10 verset 30. Corneille dit « Il y a quatre jours à cette heure-ci je priais dans ma maison à la neuvième heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre ouvrant la bouche dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je voudrais qu'on s'arrête sur une parole, non pas de l'apôtre Pierre, mais une réflexion de Corneille quand il est dit, c'est le verset que nous allons retenir et sur lequel nous allons méditer pendant quelques instants. Lorsque Corneille dit, maintenant donc, donc au verset 33, maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voilà quelle a été, on va dire, la réflexion ou la bonne attitude de Corneille, désirant, comme vous l'avez lu avec moi, désirant entendre la parole de Dieu. Ce passage de la Bible pourrait paraître comme une évidence, parce que quand on vient dans un lieu comme celui-ci, on y vient principalement pour entendre la parole de Dieu. Et donc, c'est le but d'une église, d'ailleurs de n'importe quelle église, que ce soit ici ou ailleurs, on chante, on prie le Seigneur, et puis à un moment donné, soit avant la Sainte Seine, soit après la Sainte Seine, on partage la parole de Dieu. Donc, cette réflexion de Corneille pourrait paraître comme une évidence, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, à cause des soucis, des problèmes que nous pouvons avoir personnellement. Donc, je voudrais vous poser la question, comment êtes-vous venus ce matin et à quoi pensons-nous lorsque nous venons au culte ? C'est possible que quand on vient ici pour chanter, pour prier, pour entendre la parole, on pense à une quantité de choses. Est-ce que nous avons laissé les choses à la maison lorsque nous venons au culte ? Moi, je ne crois pas. On pense à la semaine à venir, quelquefois, on pense à la semaine passée, on pense aux luttes, on pense aux combats, et certainement que Corneille faisait partie de ces gens-là, qui pouvaient penser à bien d'autres choses, alors que l'apôtre Pierre était en train de leur prêcher l'Évangile. Dans cette réflexion de Corneille, il y a trois choses que je voudrais retenir et que j'aimerais que nous appliquions aussi à notre vie et à notre marche avec le Seigneur. Je vais vous dire les trois tout de suite et puis on va développer un petit peu ensuite. La première réflexion, c'est lorsque Corneille dit « nous sommes tous devant Dieu ». Ça, c'est la première chose, retenez ça. La deuxième chose, c'est lorsqu'il dit « pour entendre ». Donc, ça, c'est la deuxième chose sur laquelle nous allons nous arrêter. Et la troisième chose, peut-être la plus importante, je ne sais pas, lorsqu'il dit tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, on va aussi développer un petit peu ça. Donc, la première réflexion, c'est lorsque Corneille dit « nous sommes tous devant Dieu ». Humainement parlant, Corneille et les gens de sa maison se trouvaient devant Pierre. Si on était rentré à ce moment-là dans cette maison, on aurait vu Corneille, on aurait vu les gens de sa maison, on aurait vu Pierre, on aurait entendu Pierre, mais on ne se serait peut-être pas imaginé, on n'aurait peut-être pas décelé, compris, que le Seigneur lui-même se trouvait présent ce jour-là. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse, que je vais refermer, pour dire que si nous voulons qu'il se passe des choses dans nos vies et dans nos assemblées, il faut que le Seigneur soit présent. Ça ne peut pas être autrement. Jésus a dit « si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Gloire à Dieu. Et donc, ce qui donne de la force à une vie d'église, c'est de dire, « Mais voilà, nous on est là, Pierre est là, Corneille est là, tout ça c'est très bien, mais ce que l'on veut avant tout, c'est que le Seigneur soit présent au milieu d'eux. » J'ai noté que, d'abord, je me suis dit « comment nous, nous voyons les choses ? » Si on avait dit à Corneille « comment tu vois les choses, toi Corneille ? » Je suis persuadé que Corneille aurait répondu « eh bien moi je vois les choses, je vois les choses de cette manière, je crois que Dieu est présent au milieu de nous. » Et à la limite, je ne suis pas venu écouter l'apôtre Pierre, mais je suis venu écouter ce que Dieu a à dire au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. « Béni soit Dieu pour Pierre » parce que c'était un instrument utile entre les mains du Seigneur. « Béni soit Dieu pour tous les pierres » qui existent. « Il y en a ici des pierres. » « Béni soit Dieu pour tous les pierres » mais on a un garçon qui s'appelle Pierre. Mais on dit avant tout « Béni soit Dieu pour la parole que nous entendons, que nous voulons entendre et la parole que nous recevons. » J'ai noté que lors d'un rassemblement d'églises, on peut être attiré par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font une église. Le contexte, si on tient compte du contexte de Pierre et de Corneille, c'était quand même un contexte un petit peu particulier. On peut être attiré par la musique et ce matin, on a chanté des cantiques, certains qu'on ne connaissait pas et on a entendu les musiciens et donc on bénit Dieu pour les instruments de musique, pour les musiciens, pour les chants. On bénit Dieu pour tout ça. D'accord ? Et on peut dire « Mais voilà, moi je vais à l'église et je suis heureux de chanter, je suis heureux de jouer d'un instrument, pas moi parce que je ne sais pas jouer, mais voilà ici, là, les musiciens qui sont là. Et on peut dire « Mais voilà, je suis heureux d'être là, je suis heureux de chanter, je suis heureux d'entendre la musique. » C'est peut-être des choses qui peuvent nous attirer, mais ce qui attirait avant tout Corneille, on va le noter ensemble, eh bien c'est qu'il désirait entendre la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'important n'est pas de savoir à quel moment Dieu parle, l'important c'est d'être attentif pour que Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je n'attends pas le culte pour que Dieu me parle. Vous savez, quelquefois on a tort, et je le dis pour moi, on a tort dans nos cultes de dire « Seigneur parle-moi ». Ça veut dire quoi ? Qu'il ne parle pas en semaine ? Qu'il ne parle pas à la maison ? Qu'il ne te parle pas quand tu lis ta Bible ? On devrait d'ailleurs commencer par là, en lisant notre Bible et en disant « Seigneur, quand je lis ma Bible, parle-moi ». Je ne veux pas attendre le dimanche d'après, ou la réunion d'après, pour que tu me parles. Je veux, quand je lis ma Bible, je veux aussi que tu me parles. Et après tout, la réflexion de Corneille qui a eu lieu dans un rassemblement peut avoir lieu dans notre intimité avec le Seigneur. On peut dire, quand on lit notre Bible le matin, l'après-midi, le soir, je ne sais pas comment vous faites, on peut dire « Seigneur, eh bien, nous sommes devant toi ». Vous vous souviendrez, mes frères et sœurs, de l'attitude bien connue de Marie, sœur de Marthe, qui s'était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas autre chose à faire, ce n'est pas qu'elle n'avait pas d'autre activité ou qu'elle ne voulait pas aider sa sœur. Marthe, mais elle a choisi à ce moment-là de se placer devant le Seigneur pour écouter sa parole. Et ce qui est à remarquer dans ce passage que je cite, c'est quand même la réflexion de Jésus qui a dit de Marie par rapport à Marthe, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus sur Marthe et Marie, mais Jésus dit « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée ». Donc, on est tous d'accord, j'espère, pour dire que le fait, comme Corneille ou comme Marie, de se tenir devant le Seigneur est non seulement un privilège, c'est peut-être aussi une responsabilité, mais je crois que c'est avant tout une grâce que Dieu nous fait que son Saint-Nom soit béni. Amen. Essayons de mesurer, mes frères et sœurs, le privilège que nous avons d'entendre la parole du Seigneur. Ne nous habituons pas à l'entendre. On peut dire « Oh, mais ça, on l'a déjà entendu, mais ça, on l'a déjà entendu, tel frère nous l'a déjà dit, c'est vrai qu'on entend parfois les mêmes choses, peut-être que nous les prédicateurs, et moi le premier, peut-être que quelquefois je reprends pour l'Assemblée les mêmes textes, les mêmes sujets, mais ne nous habituons pas à dire, mais ça, on l'a déjà entendu. Parce que même au travers d'un texte que nous avons entendu, il y a toujours quelque chose qui peut nous éclairer, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La deuxième chose que Corneille a dite, c'est quand il dit « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre ». On dit quelquefois, et je vais le dire pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis un petit peu dur d'oreille. Hein ? Un peu, un peu beaucoup ? Attention à ce que tu vas dire. Mais Corneille dit « Nous, nous sommes là pour entendre ». J'ai noté que le fait d'entendre ou écouter a toujours une signification particulière. Et chaque chrétien, en fin de compte, c'est ce qu'il est venu faire dans la maison de Dieu. Est-ce que chaque chrétien, est-ce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire « Eh bien, nous sommes venus pour entendre ». On veut. Vous savez, quand on dit « Je veux entendre », « Je veux écouter », c'est qu'on a l'intention de retenir ce qui va être dit. Et c'est tout à fait vrai pour Corneille. Si, à la fin de la réunion, on avait, je me permets de parler comme ça, si on avait dit à Corneille « Mais est-ce que tu te souviens de ce que Pierre a dit ? » Mais parce que Corneille avait le désir d'entendre, alors il aurait dit « Mais oui, 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 mais bien sûr que je me souviens de ce que Pierre a dit ». Et d'ailleurs, la Bible nous invite à garder, à retenir ce que nous entendons, à ne pas être entre des hommes et des femmes oublieux de ce que nous entendons. J'ai souvent fait l'expérience à l'Assemblée de Dieppe au moment des annonces. Quand on fait les annonces, donc on fait les annonces, des fois il y en a un petit peu beaucoup, et puis il est arrivé quelquefois à la fin des réunions que certains frères et sœurs me disent « Au fait, frère, pour telle chose, qu'est-ce qu'on fait ? » Alors je le regarde et je lui dis « Mais vous n'avez pas entendu ? On a fait l'annonce. » « Ah non, je n'ai pas entendu. » « Non, vous n'avez pas écouté. » Ok ? C'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas entendu parce que je n'ai pas écouté, parce que j'ai été distrait par autre chose. Et au moment où le frère disait quelque chose ou ça aurait pu m'intéresser ou ça aurait pu m'apporter quelque chose ou ça aurait pu être un plus pour moi, alors je pensais à autre chose. Mon esprit était déjà ailleurs. Il était déjà à la fin de la réunion. Peut-être à ce que j'allais manger à midi. Tandis que Corneille était attentif, il était disposé à entendre. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que quelquefois, comprenez bien ce que je vais dire, dire « Oh là là, il nous énerve déjà ! » Mais comprenez bien ce que je vais dire. Quelquefois, nous aimons entendre ce qui va dans notre sens. Mais nous ne sommes pas toujours disposés à entendre ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne nous va pas, ce qui ne nous intéresse pas. Alors on dit, mais ça, nous, on ne veut pas l'entendre. Moi, je veux entendre uniquement des choses qui vont dans mon sens. Eh bien, Dieu dit non. Dieu dit non. Corneille ne faisait pas partie de ces personnes qui auraient pu dire à Pierre « Écoute, on veut bien entendre, mais donne-nous quelque chose d'agréable à entendre, quelque chose de bon, qui aille dans notre sens. » Ce n'est pas ce que Corneille désirait. Et j'espère que nous, en tant que chrétiens, on ne désire pas entendre ce qui nous correspond, uniquement entendre ce qui nous plaît, mais entendre ce que Dieu a à nous dire. Et c'est sans aucun doute ce qui aide un chrétien à se construire sur le plan spirituel quand il garde une oreille attentive à ce que Dieu veut dire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils et béni soit Dieu parce que je crois que le Seigneur parle encore aujourd'hui que son nom soit béni. J'ai relevé ce texte qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste quand il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir pour offrir le sacrifice des insensés ». Donc je ne me suis pas arrêté sur la signification du sacrifice des insensés, mais simplement sur l'invitation qui est faite par l'Ecclésiaste quand il dit « Mais lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter ». Si c'était la seule chose, mes frères et sœurs, que l'on ait à faire, la seule chose que la Bible nous demande, la seule chose qui soit vraiment valable, la seule chose qui procure à notre vie chrétienne le dynamisme dont elle peut avoir besoin. Approche-toi pour écouter. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôté ? Je pensais à un autre exemple de l'écriture d'une femme nommée Lydie Marchande de Pourpre. Et cette femme avait une particularité quand elle se trouvait près de la rivière avec d'autres femmes et que l'apôtre Paul va leur annoncer l'Évangile. Il est dit que de Lydie qu'elle écoutait parler Paul. Je ne sais pas si Paul était intéressant. Je ne sais pas si Paul était un bon prédicateur. Je ne sais pas si Paul pouvait attirer particulièrement l'attention de son auditoire. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Lydie écoutait parler Paul. Et alors qu'elle écoutait l'apôtre, la Bible dit ceci, « Le Seigneur, non pas Paul, mais le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. » Voyez-vous, c'est ça le but. Quand nous entendons, quand nous écoutons, l'Esprit de Dieu agit pour que nous ne nous contentions pas d'entendre, d'écouter, mais que ce que nous entendons, ce que nous écoutons, nous amène à une attention particulière. Et moi, j'aime bien l'action de Dieu dans ce texte-là. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Je ne sais pas si le Seigneur nous ouvre le cœur, il nous a déjà ouvert les oreilles. On peut avoir les oreilles ouvertes et le cœur fermé, vous savez. On peut très bien ne pas avoir de problème d'audition, mais avoir un problème de cœur, ça peut, vous savez, on dit quelquefois, ça rentre par là et ça sort par là. Ça veut tout dire, en fin de compte. J'entends, mais allez, je ne retiens pas, ça ne va pas plus loin que dans mon cœur. Alors que Lydie avait de telles dispositions de cœur que le Seigneur va faire ce qu'il avait à faire, ce qu'il a pu faire, en fin de compte. Dieu va faire avec Lydie ce qu'il a pu faire, ce que Lydie lui a permis de faire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. J'ai noté, il paraît évident que nous devons essayer de retenir ce que nous entendons de la parole, voilà, du moment que nous passons ensemble et ne pas l'avoir oublié dès que nous franchissons le seuil de la maison de Dieu. Le psalmiste disait « Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je fais plus que l'écouter, je fais plus que l'entendre, je la sers. Dans mon cœur, je la garde. Alors bien sûr, on peut oublier, ce n'est pas un péché d'oublier. Ce n'est pas un péché de dire « Mais je ne me rappelle plus sur quoi le frère a prêché, je ne me rappelle plus trop ce qui a été dit, le thème du Messia, je ne m'en rappelle plus trop. » Ce n'est pas un péché. Mais on sait que c'est une bénédiction, c'est mieux de retenir ce que nous entendons, c'est mieux de prêter une oreille attentive. Et je crois que, comme je l'ai dit concernant Lydie, le Seigneur nous aide dans ce domaine et parce que nous aimons la parole de Dieu, parce que nous aimons l'entendre, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Pierre ou de n'importe qui, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu, alors nous aimons la retenir, nous faisons ce qu'il faut pour la retenir. Et comme je l'ai dit précédemment, Dieu nous aide à le faire, que son Saint-Nom soit béni. Et puis la troisième chose, qui sera aussi la dernière, c'est lorsque Corneille dit tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce que je peux dire ce matin que lorsque Pierre est venu vers Corneille, il y est venu avec un message ? Il n'est pas venu les mains vides en disant « je verrai bien ce que je vais leur raconter » à ces braves gens pour qu'ils se tournent vers le Seigneur ? Non, Corneille était conscient que la présence de Pierre signifiait que Dieu avait quelque chose à leur dire. Et Corneille dit « mais allez, nous on est là uniquement dans le but que tu nous dises tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire ». Et je trouve extraordinaire, dans ce texte de la Bible, et normal, que le Seigneur passe avant Pierre. Corneille ne dit pas à Pierre « il faut que toi tu nous parles » mais il met en avant et il met en évidence le Seigneur tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. J'ai noté, c'est souvent l'expression que j'emploie, j'ai noté, qu'il y avait un message de prêt pour Corneille et les gens de sa maison parce que Dieu connaissait les besoins spirituels de Corneille. Vous savez, on dit quelquefois que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Moi j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas baba, certainement moins que nous. Mais quand Dieu parle, il le fait en connaissance de cause. Si bien que quand il s'adresse à Corneille, il livre un message répondant aux besoins de la maison de Corneille. Ça vous est arrivé mes frères et les sœurs ? Ça vous arrive, ça vous arrivera ? De venir dans la maison de Dieu avec un besoin particulier auquel Dieu va répondre par sa parole. Oui ou non ? Combien de gens ont dit « Ah, j'avais besoin d'entendre ça » ? Combien de personnes ont dit « Ah, le Seigneur m'a parlé » ? Non pas pour féliciter le prédicateur, vous l'avez compris, non pas pour dire à quelqu'un « Ah, tu as bien prêché » mais ça, on s'en fiche un petit peu. Dans le sens que ce qui importe, ce n'est pas forcément de bien prêcher. Bon, si on le fait bien, c'est mieux. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est de dire « Ah, le Seigneur a répondu à mon besoin. Le Seigneur a exaucé ma prière. Le Seigneur a tapé dans le mille. » Et moi, je voudrais vous dire aussi par expérience que quelquefois, Dieu a tapé dans le mille. Quelque chose qu'on avait besoin d'entendre, quelque chose qu'on avait besoin de recevoir. C'était un message prêt qui mettait en évidence les besoins spirituels de Corneille et puis les nôtres aussi. Si je vous demandais, surtout ne levez pas la main, si je vous demandais ce matin quel est votre besoin ? Quelle est la chose qui peut-être vous tourmente qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, en fin de compte ? Avez-vous besoin d'une promesse de Dieu ? Avez-vous besoin d'une parole d'encouragement ? Vous savez, quand vous connaissez l'histoire de Simon pharisien et de la femme pécheresse, moi j'aime beaucoup cette histoire. Parce qu'il y a là une femme qui honore le Seigneur, elle fait comme elle peut, avec les moyens qu'elle a. Et puis, vous avez Simon le pharisien qui est en train de penser une quantité de choses et il se dit « Mais tout ce que je suis en train de penser dans ma tête, personne ne le sait. » Et à un moment donné, le Seigneur lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et ce que j'ai à te dire, eh bien, tu vas l'entendre. » Alors, ce que Simon a entendu ce jour-là, ce n'était pas forcément quelque chose de très agréable, mais c'était nécessaire de l'entendre. Alors qu'il était en train de juger cette femme de la condamner, quoi, cette femme pécheresse, ah, s'il savait de quelle espèce est cette femme comme si le Seigneur ne le savait pas. Et donc, Simon a eu besoin, comme nous, quelquefois, nous avons besoin d'entendre des choses qui nous aident, des choses qui nous font aller de l'avant. Et puis, des fois, on a besoin d'entendre des choses qui ne vont pas dans notre sens, mais des choses qui rectifient le tir, des choses qui nous aident à grandir sur le plan spirituel. Et avec Corneille, eh bien, le Seigneur avait un auditoire qui était prêt. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Quand les frères et sœurs, pas ici, parce qu'ici, vous êtes parfaits, mais à Dieppe, quand les frères et sœurs sont prêts à recevoir le message, on n'attend pas de compliments en disant vous avez bien prêché, c'était bien frère, mais ça, on n'attend pas ça du tout. On n'attend pas ça du tout. Mais quand le message touche le cœur des gens, c'est ce qu'on attend. Que la parole de Dieu touche le cœur des gens, que la parole de Dieu réponde aux besoins des gens, qu'elle réponde aux besoins des frères et sœurs qui ont des difficultés, qui ont des luttes, qui ont des combats. J'ai noté que Dieu dit ce que nous avons besoin d'entendre et il nous faut aussi, je pense, il nous faut prier pour cela. Peut-être que Corneille aurait pu dire « Seigneur, bénis ta parole ». Il aurait pu dire ça. Il était tellement bien disposé avec les gens de sa maison. il aurait pu dire avant que Pierre ouvre la bouche, il aurait pu dire « Seigneur, bénis ta parole, donne-nous un message, donne-nous quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant, qui nous permette de nous convertir, de nous tourner vers toi. » Nous sommes devant toi, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, je termine en disant ceci, on se rend compte de quel impact, quel impact la parole de Dieu a eu dans cette maison puisque non seulement Corneille et les gens de sa maison vont être baptisés d'eau, c'est quand même le but, et ensuite, gloire à Dieu, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, c'est aussi le but, que Dieu soit béni. Mais rien ne se serait passé de tout ça si Pierre avait eu en face de lui quelqu'un qui n'était pas bien disposé. Et parce que Corneille était bien disposé, que les gens de sa maison, semble-t-il, étaient aussi bien disposés, alors Dieu a pu agir avec une grande liberté, il a sauvé les gens de cette maison et béni soit Dieu, il les a remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, il a commencé par ça. Vous avez remarqué que l'ordre des choses a été un peu inversé. Ils ont d'abord été baptisés du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais que ça se passe dans nos réunions. que les gens soient baptisés du Saint-Esprit pendant qu'on prêche. Non ? On aimerait ça ? Et puis, ces gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit, la logique s'impose, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et la Bible dit, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Amen. On prie le Seigneur ensemble ? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Son but, c'est de nous faire du bien, de nous aider à grandir dans tes voies. Et nous voulons te remercier pour ce bel exemple dans les Écritures pour ses cœurs ouverts, pour ses cœurs bien disposés. Nous prions notre Père au nom de Jésus pour que notre cœur soit toujours bien disposé et que tu permettes que ceux qui entrent dans ta maison peut-être pour les premières fois et qui entendent l'Évangile aient aussi un cœur ouvert comme tu l'as fait pour Lydie en son temps. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sous-titrage ST' 501 et en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?